et bonjour donc nous voici pour une autre présentation d'un jeu bicycle donc qui s'appelle le sumi donc je sais pas comment ça se prononce en japonais donc mais bon on va dire que s u m i donc on va le prononcer comme ça allez donc c'est parti donc la présentation de la face de l'étui donc l'étui classique carton alors c'est des renards il a effectivement il ya une épée alors ce jeu c'est c'est par rapport c'est après c'est leur légende je sais pas si c'est leur légende c'est par rapport aux renards donc qui est un qui est un plat réputé sûrement là bas et donc ça doit avoir peut-être une c'est comme c'est comme ils ont le dragon ou je sais pas quoi un truc comme ça là il présente les renards j'ai pas bien lu exactement à quoi ça correspondait c'est ces trucs là on sait jamais si c'est vrai ou si c'est faux mais bref ça la représentation de des renards donc l'animal voilà le dos donc le dos n'est pas la représentation de du dos des cartes enfin du moins pas c'est pas fidèle c'est juste une image les cotés il n'y a rien à voir c'est rien à voir il n'y a pas d'inscription bien particulière et l'arrière du jeu comme comme des jeux qui montre l'année par qui sûrement ça a été dessiné enfin c'est produit par alors produit et distribué by card experiment donc voilà et ça a été designé par c'est pas marqué ici mais non c'est pas marqué ici mais il me semble que sur le site j'ai vu par toc alors j'espère que je prononce bien teoka et voilà allez à l'intérieur de de ce jeu qu'est ce qu'on retrouve on retrouve un jeu qui est bien sûr énormément designé il ya plein de deux détails dans ce jeu là alors donc quand on fait comme ça le la couleur or brille légèrement parce un jeu qui est chargé c'est un jeu qui chargé oui autant au niveau des faces que sur les dos alors on va commencer par son habitude 2 alors c'est ça reste de la carte bicycle mais au toucher je pense qu'elle est tellement chargé c'est à dire oui je pense que par rapport à l'impression par rapport au revêtement qu'à dessus que quand la touche on a l'impression qu'elle est qu'elle est grasse presque c'est une impression puisque quand j'étais à le jeu il ya aucun souci ça s'étale parfaitement on est sur la qualité premium d'ailleurs de bicycle mais c'est vrai qu'elle a un revêtement qui est qui ont on sait qu'on touche pas un bicycle classique voilà alors après c'est vrai que moi j'ai énormément l'habitude des cartes donc je pourrais limite avoir la différence en ayant même les yeux bandés mais mais c'est vrai qu'un revêtement comme ça avait été glacée dessus c'est ça fait ça fait presque bizarre au départ quand je l'ouvre je dis tiens c'est c'est pas du bicycle mais si voilà parce qu'on voit la trame et oui on voit la trame donc il y a aucun mais oui mais enfin un aviator mais voilà mais pas du tout donc ça donc c'est la première carte que je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs qui sûrement peut être une carte publicitaire ou un signe symbole pour eux ensuite donc on retrouve une carte double dos intéressant aussi et et c'est tout voilà donc allez au niveau du dos comme ça si j'étale ben on voit ça donc ça reste un jeu propre les marges sont sont aussi bien centré y'a pas de gros de défauts sur le jeu tout simplement quand on met une carte à l'envers on la voit pas dans le jeu aussi parce qu'on est sur la même sur la main à part si j'étale beaucoup mais voilà c'est quand on a le jeu comme ça ça c'est intéressant avec des jeux comme ça on la voit pas d'accord parce que souvent c'est vrai si je fais comme ça on voit pas qu'il y a une carte à l'envers souvent quand on a des des jeux à bordure comme ça qui pas blanche quand on a des cartes à l'envers c'est dommage à toi là en l'occurrence non on a voyait un peu quand même non non là que sur la tranche oui si je mets mon jeu incliné comme ça c'est complètement invisible donc ça c'est intéressant si on a en fait des tours avec qu'on a des cartes à l'envers dans le jeu voilà au niveau des faces donc comme je disais ça reste chargé même si bien sûr on voit donc les coeurs les trèfles les carreaux et les pics c'est un jeu qui a beaucoup d'image dessus et le fait qu'il est sur un fond bleu forcément ça fait charger après après voilà et c'est un jeu qui est asymétrique donc c'est intéressant parce que la symétrie elle est pas facile à voir mais c'est une asymétrie réelle donc je pense que ça a été fait pour puisque la vue le design des cartes je pense pas qu'il soit trompé à changer de couleur sur le sur le truc mais c'est un jeu qui est asymétrique c'est à dire je sais si une carte va être à l'envers ou à l'endroit comment on le sait ben ici alors je les j'ai pas cherché longtemps j'ai trouvé que ici donc après je me suis arrêté mais on voit bien que cette tige là enfin ce genre de tige ici cette tige ici sont bleus alors que la même ici et ici elle est blanche donc si je tourne la carte dans ce sens là je vais la mettre côte à côte voilà on voit bien que là et là c'est la même d'accord si je tourne ici on voit bien que là il ya une blanche et là il ya une bleue et pareil si donc au premier coup d'oeil je vois deux traits blancs ici et je vois deux traits bleus ici effectivement si je tourne ma carte on se rend bien compte que maintenant j'ai bien deux traits blancs ici donc au début je voulais voir si c'était pas un défaut ça arrive parfois et en fait pas du tout non non tout le jeu est comme ça donc il est bien asymétrique donc là on voit bien du blanc ici là et du blanc ici donc c'est très flagrant hein la caméra c'est peut-être très dur mais quand on l'a devant les yeux et là ici on a du bleu et du bleu tout simplement donc effectivement je le considère comme un jeu asymétrique et pas un défaut d'impression parce que après le reste je vois bien que ça a été un miroir donc je pense qu'ils ont vraiment fait exprès de mettre une couleur différente donc c'est super on se retrouve avec un jeu asymétrique donc après j'ai pas cherché plus loin peut-être qu'il ya sûrement d'autres asymétries mais ça c'est celle qui m'a frappé à l'oeil tout de suite donc c'est pour ça que j'ai arrêté de chercher du moment que j'ai vu qu'il était asymétrique sur ça c'est parfait c'est intéressant de quoi je sais pas ça y ressemble c'est vrai allez donc du coup c'est parti donc les jokers donc à chaque fois ça va représenter donc des des renards tout simplement donc oui c'est sûr que moi si je les mets comme ça on voit bien que c'est la suite donc c'est à chaque fois des renards ok donc qui sont dessinés sur toutes leurs formes voilà et c'est parti pour les cartes donc ça on verra après parce que c'est un as allez donc le pic donc si on regarde bien ben en fait c'est l'image d'un renard vu du dessus en gros c'est les deux yeux dessus et le nez vers l'avant tout simplement donc la carte comme ça bon ben voilà c'est c'est sûr que bon nous on sait que c'est du pic on va pas dire qu'on le voit au premier coup d'oeil que c'est du pic mais mais bon c'est leur design le jeu est fait pour voilà le valet il ya beaucoup de c'est quand même des beaux dessins ça reste oui c'est tout à fait on voit le jit romand c'est sûr qu'on serait pas que c'est un valet la dame bon ok pas de souci le roi de pique donc avec encore le symbole des renards ici alors les as sont magnifiques par contre ils sont extrêmement dessinés il ya eu du travail sur les as on le verra après qui bien sûr représente à chaque fois des aussi un masque et des têtes de renard le carreau donc là le carreau c'est un petit peu plus simple effectivement on le reconnaît quand même les cartes je les place le valet la dame et le roi qui est toujours représenté par une tête de renard roi de trèfle dame de trèfle et le valet de trèfle le trèfle est visible il n'y a pas de souci avec ses trois points on a bien compris que c'est du trèfle il n'y a pas de souci avec ses trois points il n'y a pas de souci avec ses trois points voilà l'as de trèfle on le remontrera après mais bon les as sont toujours toujours bien bien designé sur ce jeu là on a bien compris qu'il n'y a pas de souci on voit que c'est un coeur et on finit par l'as de coeur ici et là donc comme on peut voir d'habitude sur les autres jeux l'as de pique c'est celui qui est toujours le plus dessiné là en l'occurrence on a quand même quatre beaux as autant le coeur que les autres que jusqu'au pique et donc à chaque fois donc on a une représentation de masques de renard voilà qui est un plat voilà dans mes souvenirs c'est un plat folklore folklore chez eux peut-être comme nous la bouillabaisse mais voilà donc c'est c'est leur mais sûrement donc donc voilà ils ont voulu représenter ça hop allez un dernier petit étalement sur le tapis donc pour voir ce qu'on voit quand on étale donc c'est sûr que quand on étale comme ça les cartes bon là elles sont dans l'ordre donc on les voit bien mais effectivement on sent que c'est chargé mais ça reste effectivement un beau jeu et voilà donc ça c'était la présentation du jeu soumis et c'est kitsune je sais pas comment on a kitsune je pense allez 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 Sous-titrage FR ?